... 913 000 visiteurs, exactement. Ce qui est effectivement la plus grande exposition réalisée en France depuis tout Ancamon, qui datait de 1967. Le nom de Monet, qui est très populaire, le caractère exceptionnel de l'exposition, 176 oeuvres, venues de 56 musées différents, le mot qui s'est vite dit dans le public, un rassemblement d'une aussi grande qualité ne se retrouverait pas avant des années. Les qualités de l'exposition en elle-même, la scénographie très simple, très lisible, Hubert Le Gall, le choix des commissaires de l'exposition, de Guy Cocheval, de Sylvie Patin, de leurs collègues, de mettre en avant, s'ils voulaient, à la fois une démarche chronologique et des thèmes très simples à repérer. Je crois que tout était fait pour rendre cette exposition populaire dans le meilleur sens du terme. Pour moi, le plus grand succès de l'exposition Monet sont moins les 913 000 visiteurs que l'extraordinaire variété, diversité des visiteurs qui sont venus voir l'exposition. Il y avait à l'évidence des personnes venues de tous les milieux sociaux français, de toutes les origines. Chacun sait que je suis personnellement très attaché à la diversité pour beaucoup de raisons. Je crois que nous sommes en train de construire dans ce pays une citoyenneté nouvelle et que la culture a absolument son rôle à jouer. Nous aurons beaucoup de mal à retrouver un peintre qui attire autant de visiteurs dans les 2-3 années à venir. Ça n'empêche pas ensuite, évidemment, de réfléchir à l'avenir. Je crois que les objectifs que nous pouvons avoir pour 2011, c'est fondamentalement de continuer à tirer des publics différents. Nous devons à la fois garder nos publics, nos publics les plus fidèles et qui, d'ailleurs, sont pour nous, je dirais, un rappel constant à une exigence de qualité. C'est-à-dire qu'il y a ce public des amateurs d'art qui nous impose des standards élevés et en même temps, nous devons nous efforcer de faire en sorte que ces standards élevés ne rendent pas l'art inaccessible. Il est normal, si vous voulez, que nous alternions des expositions extrêmement populaires comme l'a été menée avec des expositions de qualité qui permettent de découvrir complètement des artistes. Je pense en particulier à l'exposition Odilon-Relon que nous allons avoir à la fin du mois de mars et qui va permettre au public français de découvrir un peintre qui est à l'époque de Monet mais qui n'est ni dans l'académisme dont il s'était départi ni dans l'impressionnisme et donc une démarche esthétique complètement originale.